Merci infiniment Salie, extrêmement intéressant. On pourra évidemment prolonger ces discussions après dans la table ronde et puis évidemment ensuite dans le forum. J'invite maintenant Muriel Tramis. Alors on a vu que pour travailler sur ces questions, il faut assez vite s'approcher de développeuse et de développeurs. Muriel Tramis est justement développeuse, ingénieure réformatique et conceptrice de jeux vidéo à Renamé International. En plus de plusieurs succès du studio Cocktail Vision, en fait vous avez sans doute toutes et tous déjà joué à l'un de ces jeux, elle a co-écrit la série Goblins, elle a collaboré à la création de la gamme Adi, notamment un succès international. Elle est la première femme issue du monde du jeu vidéo à être élevée au rang de chevalier d'honneur, c'était en 2018, et donc un riche parcours qu'elle va nous raconter durant sa keynote, c'est l'épopée d'une conceptrice de jeux vidéo, Martine Icaz. Bienvenue Muriel. Merci Isaac et bonjour à tous. Alors je suis ravie d'être auprès de vous aujourd'hui. Déjà que ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu une audience en présentiel, comme on dit. Ma dernière relation avec le public date de 2018, justement ce soir où j'ai été élevée au rang de la Légion d'honneur. Alors la Légion d'honneur, c'est la plus haute distinction que peut avoir une citoyenne en France. Donc je suis ravie de l'avoir eue. Pourquoi ? Parce que c'était un signe que le jeu vidéo était vraiment reconnu comme un objet culturel, puisque c'est le ministère de la Culture qui m'a proposé à cette décoration. Je viens de Martinique. Alors la Martinique, c'est une poussière d'île, un confetti qui est placé entre les deux Amériques au niveau du Mexique à peu près. Donc c'est une région qui a été malmenée par l'histoire parce qu'elle a été l'objet, cette région de la convoitise des régions, des pays européens, la France, l'Espagne, à l'époque où Cristoforo Colombo a découvert, entre guillemets, le Nouveau Monde. Donc ces puissances, alors j'ai cité la France, l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne et l'Italie, pour ne citer qu'eux, se sont disputées la possession de ces différentes régions, donc des Antilles, qu'on a baptisées Antilles ou Caraïbes. Et la Martinique, finalement, c'est la France qui l'a emportée. Donc c'est une toute petite île de 1000 km² qui est située entre les deux Amériques, qu'on appelle l'Outre-mer en France, les régions ultramarines. Et j'ai eu quatre vies professionnelles après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur. Alors pourquoi ingénieur ? Parce que ça a été le choix de mes professeurs de maths et physique, qui voyant que j'étais aussi bonne dans les matières scientifiques que littéraires. Donc on parle de double culture, Isaac en a parlé tout à l'heure. Donc je suis sous le signe de cette double culture, deux fois double culture, parce que caribéenne, française, ensuite littéraire et scientifique. Donc un métier d'ingénieur et j'ai commencé ma carrière dans un domaine tout à fait loin du jeu vidéo, dans l'armement. En fait, j'ai découvert des aptitudes de programmeuse et j'ai programmé des drones militaires à l'époque. Donc à l'époque, ce n'était pas miniaturisé comme aujourd'hui. Ça ressemblait à des gros suppositoires et c'était lancé pour pouvoir faire des mesures lorsqu'on pilotait des missiles, des missiles antinavires. Donc c'était une façon, un support pour pouvoir contrôler les tirs de missiles. Donc j'étais dans un domaine militaire, donc très largement masculin. J'étais minoritaire dans un mode chargé en testostérone. J'ai pas mal d'anecdotes à ce sujet, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Et bon, j'ai eu des états d'armes à l'idée de travailler sur des systèmes d'armes qui tuaient. C'était l'époque de la guerre des Malouines, d'ailleurs, il y a eu quelques dégâts faits par ces missiles et ces drones. Et donc j'ai démissionné et c'était l'époque de plein emploi, donc on pouvait démissionner facilement. Et je me suis formée au marketing parce que j'avais un petit peu peur de la sécheresse, de la technique pure. Et j'ai découvert le pouvoir des images. Ensuite, j'ai fait une rencontre intéressante puisque j'ai rencontré le studio Coctel Vision qui démarrait à peine, qui commençait à produire des logiciels éducatifs. Donc j'ai proposé mes services à l'éditeur qui a été formidable parce qu'il était d'une ouverture d'esprit incroyable. et il m'a laissé programmer les titres que je souhaitais. Alors j'ai commencé par programmer une gamme éducative de maths qui s'appelait La Bosse des maths. Et c'était la première fois en France qu'on traitait les mathématiques de façon ludique. Donc ça a pris, ça a eu beaucoup de succès et mon éditeur s'est dit qu'il y avait la place là pour un concept éducatif plus fort. Et c'est ainsi que nous avons conçu Adi pour accompagnement didacticiel intelligent. La gamme Adi, donc, recouvrait toutes les matières scolaires principales de maths et de français dans tous les niveaux de collège et lycée. Et après Adi, il y a eu Adibou, vous en avez certainement entendu parler, qui a eu un succès planétaire. Et puis, quand elle vision a été rachetée, il y a des fusions successives et est devenu Vivendi Universal, qui a connu aussi des problèmes de, comment dire, la vision du patron à l'époque était peut-être trop chronophage, Pas trop, non, pas chronophage, mais il voulait à la fois les contenants et les contenus. Et au moment de l'éclatement de la bulle internat, c'est comme ça qu'on dit dans les années 2000, tout s'est effondré comme un château de cartes. Donc le tentaculaire Vivendi a été démembré, revendu à gauche et à droite. C'est à ce moment-là que je me suis demandé s'il n'était pas temps de revenir au pays. Quand je dis revenir au pays, c'est-à-dire revenir en Martinique après 30 ans d'exil, de vie parisienne. Donc je suis rentrée au pays et j'ai créé ma propre entreprise. Et je me suis fait quelques compétences complémentaires. D'abord, j'avais envie de faire du film d'animation. Donc j'ai fait quelques... Alors, j'ai amené trois films avec moi. Donc on peut peut-être démarrer le premier. Popopopopopo. Regardez-moi cette petite zoclique. Popopopopo. Pas une viande sur ses os, pas une graisse pour serrer sa misère. écouti avorton au lieu de rouler tes gros yeux au jour d'aujourd'hui dix ans sonne sur ta tête pour toi c'est l'âge critique mystique et pathétique car depuis ta naissance tu souffres d'une blesse majeure et les blesses majeures sont mortelles à dix ans pour te sauver il faudrait que tu ailles te plonger toi-même tout seul et tout debout dans les eaux merveilleux je le dis en pleurant tu es trop maladive les qu'étaient d'eck 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 pour atteindre la montagne les eaux sont loin trop loin foot et tes jambes sont trop maigres pop 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 moi même l'eau et moi ça fait deux je n'ai pas du tout envie d'y aller du tout pièce alors ceci est un petit film d'animation comme vous avez vu vous avez vu qui emprunte son scénario dans les contes et légendes créoles donc voilà alors c'est un petit film que j'ai dont j'ai fait le pilote et qui est dans un tiroir pour le moment parce que je je voudrais trouver un financement pour le mener à bien donc pour le moment il est dans un tiroir alors une deuxième compétence que j'ai acquise on peut lancer le deuxième film non 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 ... 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